Bonjour à tous, c'est un très grand jour pour InfraBelle. C'est le jour de la rentrée des classes et c'est la rentrée des classes pour InfraBelle également puisque nous inaugurons aujourd'hui notre fameuse InfraBelle Academy. Alors InfraBelle Academy c'est quoi ? C'est 300 formations par an, 80 formateurs, une capacité de 500 personnes, 500 personnes à former tous les jours et donc ça va être vraiment un levier pour la formation de notre personnel et aussi pour la culture d'InfraBelle. On se retrouve tous dans un même endroit de référence, rencontrer des collègues francophones, néerlandophones qui travaillent plus sur la gestion du trafic que dans l'entretien de l'infrastructure. Et donc j'espère que ce sera un lieu où vous prendrez tous beaucoup de plaisir à passer et pour lequel vous pourrez faire de très belles rencontres. Je suis ici avec Nico Van Weig, notre directeur. Alors Nico, c'est un important jour pour l'InfraBelle aujourd'hui ? Oui, c'est ça, c'est la inauguration de l'InfraBelle Academy. Nous sommes très heureux pour pouvoir pouvoir l'ouvrir tout ce projet pour toutes nos enseignants. Et nous espérons que ce sera un succès dans l'année prochaine. Et quoi sont les spécifiques ici pour ce projet pour ce projet ? Oui, c'est la inauguration de l'InfraBelle Academy pour pouvoir l'ouvrir toutes nos enseignants. L'InfraBelle Academy est très important pour l'ouvrir de l'ouvrir, mais aussi pour notre culture. Oui, c'est ça, l'InfraBelle Academy pour l'ouvrir de l'ouvrir de l'ouvrir de l'ouvrir de l'ouvrir. Merci Nico et beaucoup d'., c'est la inauguration de l'ouvrir du projet pour l'ouvrir de l'ouvrir. L'InfraBelle Academy a fait 2 étudiants, Luc Lannement a fait la visée et Lucien a fait tout. Lucien, c'était une grande mission. Oui, c'était une émission de l'ouvrir de l'ouvrir de l'ouvrir et de l'ouvrir de l'ouvrir. mais que beaucoup de études ont été en ont été étudiés. Et ils ont l'air aussi l'apprentissé de expérience de nos buurre. Je suis allé à voir en je suis allé à voir en je suis allé à voir. Lucien, je dis que tu as tout le fait. Ce n'est pas vraiment vrai, mais tu as une très bonne voie. Je suis allé à faire mon team le déjeuner et mes travailleurs. et aussi des travailleurs qui n'ont pas de mon équipe, comme les gens de l'IAIM et les travailleurs de l'Ukraine. Donc tout le monde a fait une excellente présence pour réaliser ces belles buildings. Merci, Lucien, et beaucoup de succès avec notre nouvelle Académie. Alors, Afrabel, l'Académie a deux pères. On a parlé avec Lucien de Kiosmaker qui a mis en œuvre ici cette vision qu'on avait. Et puis il y a eu le père, celui qui a eu l'idée, celui qui a eu la vision de faire ce projet. Alors Luc, une grande fierté pour toi. Oui, une grande fierté et surtout aussi un très grand plaisir, une très grande reconnaissance que tu m'es invité. Ça m'a fait un immense plaisir de revoir tous les collègues de l'époque, de voir que vous continuez à gérer super bien la boîte, de voir que vous avez admirablement géré la crise Covid et surtout de voir ce splendide bâtiment dont on a si longtemps parlé. Toutes mes félicitations, un tout grand bravo à toi Benoît et à toutes les équipes d'Afrabel. Alors, on va te poser une petite question quand même un peu secrète. Alors, est-ce que les Français sont aussi sympa que nous ? Toute la communauté ferroviaire européenne est juste magnifique. Tu ne me regrettes pas quand même un petit peu de temps en temps ? Mais oui, mais ça c'est personnel. Merci Luc et à très bientôt. Beaucoup de monde pour cette inauguration. Trois ministres sont venus, des parlementaires, les autorités communales, évidemment et heureusement, beaucoup de collègues cheminots qui sont venus participer avec nous à cet événement. Un grand moment de fierté, un grand moment de plaisir pour tout le monde et j'espère que vous allez vous aussi prendre beaucoup de plaisir à passer dans cette académie. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...